Ton 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 ti 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 Bonsoir, bonsoir vous, vous me suivez en live partout au monde. Bienvenue dans nos rencontres TDA, Dialogue d'Anse Actuel, dans lesquels c'est vraiment des sujets d'actualité, des questions autour de tout ce qui se passe en économie, dans l'art, dans la culture, dans la musique, où nous discutons avec des artistes, des chroniqueurs, des entrepreneurs dans Versus Débat. Et encore, pour juste rappeler la thématique, en fait, le TDA, c'est vraiment un concert qui a été lancé par Arts Circulation, c'est un consortium qui gère les différentes compagnies de danse, qui représente les compagnies de danse. L'idée, c'est vraiment laisser les artistes exprimer sur tout ce qui leur touche, mais dans d'autres contextes, parfois, c'est pas que dans la scène, pas que sur scène, mais un débat qui est ouvert. Aujourd'hui, je présente Paul, Jean-Louis, qui est un roi de cannerie, pour être qu'on se présente, je présente Marie Bélan, qui fait de la danse, qui est collégraphe, qui est interprétue d'artiste, avec Saint-Anthony Marie, donc Marie Bé, c'est ça ? Exactement, m'a élevé, et à elle aussi, on va essayer de discuter autour d'une thématique qui nous a vraiment beaucoup interprégné autour de pièces que Marie a mis à faire, qu'est-ce qu'elle a inspiré, aussi autour de l'écriture des Paul, qui est éditorialiste et journaliste. Donc, pour commencer, je me dis bonsoir. Bonsoir, d'autres, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec les dames. Marie, tu peux t'introduire et expliquer. Oui, alors bonsoir tout le monde. Je m'appelle Marie Bélan, donc je suis chorégraphe, directrice artistique de la compagnie qui s'appelle Marie Bé, qui sort de ce corps, qui est une compagnie de danse qui est basée à Montréal, qui est en activité depuis 2005. Donc, à travers ma pratique, j'ai créé plusieurs œuvres pour la scène, d'abord et avant tout, mais aussi dans des lieux qui sont en dehors des théâtres. J'ai collaboré avec des gens de différentes disciplines. J'enseigne la danse aussi à la formation professionnelle à l'École de danse contemporaine de Montréal. Parfait. Et Paul Jourdain? Oui, moi, j'ai étudié en philosophie et en psychologie à l'Université de Montréal. J'écris pour la presse depuis un peu plus de 15 ans. J'ai couvert les secteurs de la culture, aussi un petit peu des sports. Et j'écris sur la poétique depuis un peu plus de 10 ans. J'ai été correspondant parlementaire à Québec. Ensuite, j'ai été réaliste et depuis un peu plus d'une année, je suis chroniqueur en principie. Parfait. Chroniqueur politique, artiste, polygraphe, c'est vraiment un bon mélange. Et je demanderai à Marie de nous introduire la thématique de ce soir et sur ces thématiques par lesquelles nous avons discuté. C'est vraiment une conversation qui est ouverte où dans cette thématique, nous retrouvons des pièces ou des références qui ont eu à inspirer Marie dans son travail. De même que Paul aussi dans sa rédaction, dans sa ligne éditoriale. Et Marie, qu'est-ce qu'on parle de quoi ce soir? Oui, en fait, quand Arsipulaso m'a invitée pour cette discussion-là, j'avais envie d'adresser une question qui est au cœur d'un spectacle qui s'appelle « L'Isaide », qui est un spectacle qui a été présenté dans différentes villes d'Europe et à Montréal en 2019. Et dans ce spectacle-là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est comment le corps peut se saisir d'une parole qui n'est pas la sienne et nous l'envoyer, en fait, comment le corps devient un vecteur d'une parole qui est empruntée et la parole qu'on emprunte, c'est celle de la radio. Et donc, on syntonise la radio en direct et les interprètes sur scène sont tenus de dire à haut voix tout ce qu'ils entendent en temps réel. Et par-dessus ça, ou à côté, ou en fait, je ne sais pas, accroché à ça, ce qu'on fait, c'est que les interprètes, je leur ai demandé d'apprendre des segments d'émissions d'affaires publiques qui ont été diffusés à la télévision. Donc, moi, j'ai fait un collage de différentes émissions et de leurs intervenants et je leur ai demandé d'apprendre les gestes qui sont ces gestes que nous faisons quand on s'adresse à un auditoire, à des téléspectateurs, à une foule de gens et quand on a des informations, des opinions à passer. Donc, je suis en train d'en faire présentement, c'est exactement ça que je suis en train de faire. Tu es en train de faire dans la pièce. C'est ça, exactement. Mais mon corps vient soutenir la manière dont je m'adresse, mon corps soutient mon langage et comme corrigaire, pour moi, c'est le début de la danse. C'est la danse que nous portons tous, celle que nous avons tous dans nos corps. Et donc, le fait de faire se rencontrer cette gestuelle-là qui est imposée via la télé et la radio en direct crée toutes sortes de discordances qui pour moi étaient au cœur du grand sujet de la manière dont on communique à travers les médias aujourd'hui. C'est beaucoup pour ça que j'ai eu envie de discuter avec Paul. On est des connaissances, on ne se connaît pas très bien, mais on s'était déjà rencontrés dans le passé. Puis de voir comment Paul, dans son travail, lui, gère ce grand concept de communiquer à travers les médias. Puis après ça, on va jaser de toutes sortes d'affaires, du rôle du corps là-dedans. Évidemment, on va toucher à la désinformation, on va toucher à la crédibilité, puis on va plonger à travers différents sujets. Mais en fait, c'est ça, le point de départ, c'est cette œuvre-là qui s'appelle « Glyssère ». Comment est-ce que ce travail s'intègre dans le processus ? Premièrement, je me demande est-ce qu'on va entendre des extraits de mes commentaires dans la pièce ? Et je pense que ça doit être étrange d'entendre des extraits de commentaires rapiécés puis intégrés sous une autre forme scénique. Mais peut-être qu'on peut commencer par parler de la gestuelle associée aux paroles. Ce que je trouve intéressant du projet de Marie, c'est que ça me force à réfléchir au langage non-verbal puis à son rôle dans la communication parce que, honnêtement, je n'y avais jamais pensé. Ce n'est pas quelque chose à quoi je m'intéresse beaucoup, à part probablement. Et moi, on me dit souvent que je suis complètement déconnecté de mon corps. Et j'avoue que je viens du journalisme écrit, je fais de plus en plus de radio et de télévision. Et en entendant Marie parler, je me suis vu la dernière fois que j'étais sur un plateau puis je me demandais « Qu'est-ce que je fais avec mes mains ? » « Qu'est-ce que je fais avec mes bras ? » Je ne savais pas comment me placer. Et j'ai réalisé qu'il y a des gens qui jouent consciemment avec ça, avec leur langage non-verbal pour essayer d'asseoir leur autorité à travers des gestes fermes, prendre la place, essayer d'occuper tout l'espace. Et parfois aussi, il peut y avoir des gens, comme j'ai remarqué moi, lorsque je suis un peu plus hésitant dans mes propos, je remets que je vais être un peu plus refermé sur moi-même, plus pris dans mon corps, moins expressif. Donc, je crois qu'il y a à la fois des façons très, très conscientes de jouer avec le langage verbal pour modifier la façon par laquelle le message est reçu. Puis, il y a aussi des langages verbaux qui sont inconscients, qui sont révélateurs, malgré la personne. que je m'inscris plus dans cette deuxième catégorie. Mais c'est tout le genre de réflexions qui me sont inspirées par le projet de ma vie. Oui, c'est un très bon point. Et Marie, je n'ai jamais eu à suivre cette pièce beside, on a eu deux pièces. Au départ, on a essayé où on parlait de l'information, comment est-ce que ici, l'information était analysée par ici, qui était différent par rapport à l'Amérique, comment est-ce que l'Amérique est analysée. et pour vous aujourd'hui avec cette pandémie, comment, à travers cette pièce, on peut ressortir cette information, ces communications avec ces surcharges que nous avons eues pendant la pandémie, les milliers d'informations qu'on aurait eu à gérer? Pardon. Bien, quand je m'emmenais ici tout à l'heure, je me disais la première chose que je n'ai pas envie de faire présentement, c'est de me placer dans une posture où on va tous ensemble condamner comment est-ce que les médias sont donc bien méchants de nous surcharger ou comment, aujourd'hui, c'est donc mal d'être sur les réseaux sociaux et comment, cette espèce de discours envenimé où le mal nous a possédés et on devrait donc se sentir capable de ne pas être capable de distinguer le vrai et le faux ou d'être des vecteurs des fake news ou d'être dans ce grand mal social qui est les réseaux sociaux et comment on les utilise. Je me disais ce que j'espère que la pièce fait et ce que j'aimerais faire c'est être nuancé par rapport à ça. Je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est sûr que je suis très préoccupée par comment l'information circule. Même le micro est préoccupé. Je suis très préoccupée donc je disais par la manière de voir l'information circule aujourd'hui. J'ai été assez soufflée en fait quand j'ai préparé cette pièce-là parce qu'il y a une conférencière qui est venue au Théâtre-la-Chapelle quand on a présenté à Montréal qui est une professeure en communication au Université de Montréal qui me disait la communication ce n'est pas fait pour se comprendre. Ce n'est pas l'objectif premier de la communication je me disais pardon quoi ? C'est quoi ? Ah non ? Comment ça ? Comment ça ? On se parle mais le but ce n'est pas de se comprendre. C'est quoi de bord ? Pourquoi on fait ça de bord ? Puis elle m'a vraiment ouvert à toute une autre perspective sur les méthodes ou la manière de communiquer et la raison pourquoi on le ferait. Puis le cas en fait partie. Puis ça m'a vraiment donné justement des outils de nuance par rapport à cette grande cette grande idée de la communication mais il y a cette je dirais la préoccupation qui demeure puis tu sais j'ai envie d'en parler avec Paul c'est vraiment la manière dont aujourd'hui on est devant des versions alternatives de la vérité. Puis comment toi tu travailles ça comme journaliste est-ce que tu as peur parfois de ne pas relayer une information qui est juste est-ce que tu as peur d'être désinformé et de désinformer à ton tour ? Oui puis il y a tout ça c'est à la fois inquiétant mais ça découle peut-être aussi d'un mouvement qui est simple il faut rappeler qu'il y a à peine 30 ans il y avait beaucoup moins de journalistes beaucoup moins de commentateurs aussi ce qui renforçait leur position d'autorité si tu as 3 ou 4 personnes qui commentent l'actualité leur opinion est donc d'autant plus influente mais il y a eu une multiplication des voix aussi une écœur en titre par rapport aux élites en guillemets et donc cette espèce de position d'autorité des gens qui commentent l'information ou qui font l'information plus courte donc elle a été perdue l'aspect positif c'est que les gens ont un peu plus d'esprit critique l'aspect négatif c'est l'esprit critique des fois bascule dans le scepticisme puis dans la méfiance systématique et on a l'impression que la nouvelle objectivité c'est que la personne partage une opinion la nouvelle objectivité c'est une subjectivité partagée et je trouve que c'est rendu très difficile pour puis là je fais la distinction entre un journaliste qui est un reporter qui veut se rapporter les faits et quelqu'un qui commente l'actualité pour le reporter qui commente les faits et qui veut présenter le portrait le plus objectif des choses avec les deux côtés de la médaille c'est de plus en plus difficile à faire à faire ça puis à à ce que les gens reconnaissent la validité de la démarche c'est comme s'il y a une crève de confiance dans l'idée même de l'objectivité puis pour les journalistes comme moi qui donne leur opinion je me dis c'est qu'on est comme le doyer dans la quantité de gens qui donnent leur opinion et pour que les commentateurs se distinguent parfois bien ils se distinguent en disant toujours la même chose pour faire plaisir à leur lecteur ou à être le moins différent que c'est possible pour attirer l'attention parce qu'est-ce qui attire l'attention c'est l'indignation c'est pas la nuance donc en gros je suis un peu perdu à travers tout ça et à chaque matin quand je me réveille je me demande comment est-ce que je pourrais trouver ma place puis ajouter une contribution qui sert à quelque chose et qui ne se perd pas dans cette espèce de bruit assourdissant quotidien de l'actualité oui oui mais j'aime ça l'idée de dire que il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole donc il y a quand même une variété d'opinions et de perspectives sur les fins on va dire pour dire qui existent alors qu'avant c'était vraiment restreint donc on se ralliait tous à une seule voix donc probablement une seule couleur j'aime cette idée-là puis au contraire je me rappelle d'une époque où on faisait des box-pops il y a quatre personnes à qui on demandait l'opinion dans la rue puis voilà c'était ça le sondage scientifique il y a quatre personnes à côté du métro Mont-Royal pense pense exactement c'est ce que le Québec pense puis là le fait que à partir des réseaux sociaux les gens peuvent s'exprimer beaucoup plus simplement mais que la manière de prendre la parole n'est plus filtrée puis on peut comme ne pas soigner son langage puis être diffusée quand même c'est quelque chose il y a comme deux côtés à cette médaille-là j'aime quand même penser qu'il y en a deux côtés justement tu sais pour le peut-être reformuler je trouve que je suis nostalgique d'une époque où les gens qui donnaient leur opinion essayaient encore de s'adresser à tout le monde en même temps il y a un danger de tomber dans le clientélisme puisqu'il y a plein de voix bien tu t'adresses aux gens qui pensent un peu la même chose que toi puis la deuxième chose dont je suis nostalgique c'est la lenteur où on était forcé si tu envoies une lettre à quelqu'un pour faire que tu y réfléchisses tu peux la déchirer avant de rendre au bureau de poste alors que là quand tu envoies un courriel quand tu veux un statut sur Facebook il est trop tard c'est parti même chose pour les commentateurs si la nouvelle s'est passée une demi-heure après tu peux aller en route à la télévision en direct ou mettre un texte en ligne et c'est pas toujours bénéfique d'avoir la chance de s'exprimer avant d'avoir réussi à faire un petit dodo pour être sûr de ne pas regretter ce que tu t'apprêtes à dire on va avoir tourné ta langue cette fois et je crois que on a parlé d'opinion on a parlé de compérations mais c'est là on vient aussi à poser une question en termes de crédibilité et j'ai dit quelque chose que quand tu écrivais un texte tu écrivais un article tu t'adresses à des gens qui te comprennent mais c'est une niche de ces personnes maintenant que l'information a besoin d'être il doit être complète à toutes et d'une personne est-ce que là on parle d'une information civile ou après est-ce qu'on doit chercher une forme de crédibilité et comment maintenant arriver à comprendre si c'est crédible ou si c'est pas crédible avec ces sursuites d'informations la crédibilité je pourrais bien essayer de dire moi-même si je suis crédible ou non ou si les autres sont crédibles ou non mais la crédibilité le jugement appartient au lecteur donc ça c'est pas quelque chose que je contrôle à part mais sinon on en revient pour répondre au premier aspect de ta question à quelque chose au défi classique d'un texte d'information qui est celui de résumer en peu de mots les choses de la façon la plus claire possible pour un lecteur qui ne s'y connaît pas tout en apportant les nuances nécessaires et la richesse dans le traitement pour informer aussi quelqu'un qui s'y connaissait déjà puis qui veut aller plus en profondeur mais ça c'est le défi quotidien de tout journaliste puis on ne réussit pas toujours la crédibilité c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé au départ quand j'ai commencé en tout cas de travailler sur B-Side puis on s'est demandé rapidement c'est quoi les éléments de la crédibilité quand je me présente nous on était sur scène dans un contexte vivant mais je me présente sur scène qu'est-ce qui va me donner de la crédibilité puis qu'est-ce qui va m'en enlever puis on faisait un jeu au départ c'est qu'on prenait des verbatimes de TED Talks puis on changeait juste on changeait tous les chiffres mettons puis là comme quel aplomb j'ai besoin d'avoir pour vous faire avaler des affaires qui n'ont pas d'allure ou on les apprenait comme je demandais à l'interprète ok lis-le puis dis-moi ce que tu as retenu comme si c'était ça ton étude donc là d'un coup dans les yeux il y a des moments où il y a le vide qui apparaît parce que là la mémoire n'a pas comme eu maîtriser entièrement l'information mais comment avec simplement le corps la voix la manière dont je viens m'appuyer me canter repartir mon poids au sol je suis capable d'outrepasser le fait que ma mémoire me fait défaut ou même que l'information ne m'appartient pas du tout que je suis en train de l'inventer de toute pièce fait qu'il y avait dans ces jeux-là quelque chose au sujet de tous ces signes qui sont autour de ce qu'on est en train de dire qui participent à à cette construction de la vérité-là puis tu sais des fois je regarde les journalistes vraiment à la télé et puis là j'essaie de voir c'est une démarche aussi qu'on retrouve dans le système judiciaire en fait comment dans les balais de justice quand il y a des procès comment les témoins vont être appelés par leurs avocats à contrôler certaines leurs gestes certaines leurs manières de s'adresser ou comment même dans l'enquête on va regarder quand on interroge un suspect tout son langage non-verbal qui va donner ou pas de la crédibilité à ce qu'il est en train de dire tout ça pour dire que ce jeu du corps dans la manière dont les informations nous sont transmises on le soupçonne à peine il est hyper en tout cas je crois hyper important mais l'effet est encore plus grand quand les gens se rendent pour le monde qui sont influencés il faut que tu trouves le juste dosage pour aller aussi loin que possible sans les gens comprennent que tu es en train d'essayer d'inputé parce que là l'effet se perd mais je trouve ça intéressant le parallèle que tu fais avec les TED Talks et moi spontanément ça m'a fait penser aux infobubles des années 90 où au lieu d'être en train de te vendre une idée très puissante qui peut changer le monde à elle seule ça c'est les TED Talks on demande un kit de bouteau de cuisine une offre limitée qui dure 35 minutes mais la mise en scène la façon d'occuper l'espace peut-être même le micro travaille il y a quelque chose d'assez semblable un sarro exact oui je serais peut-être par contre le parallèle avec les politiciens qu'avec les journalistes mais au-delà de la gestuelle il y a aussi en effet les amis entre autres où tu as parlé des procès j'ai assisté pendant quelques heures mon procès c'était Eric Salvaille et je me souviens que puisque je ne vais pas souvent voir j'étais plus facilement impressionné où je remarquais davantage certains détails qui peuvent paraître habituels pour les étudiants et quand l'avocat de la défense m'interrogeait un des témoins l'avocat était haut-dessus de six pieds super bâti grand cadre le témoin tout petit frêle et il était recroquebillé sur lui-même hésitant nerveux et l'avocat on dirait en profitait pour bomber davantage le torse hausser la voix puis il ralentissait le débit pour en suite mieux l'élever pour déstabiliser la personne donc c'est aussi cette position de force puis c'est si c'était juste un clavardage entre le témoin et l'avocat il y a vraiment un élément d'information qui serait perdu à gestuelle et dans le temps ça c'est intéressant c'est à se demander à quel point ces leviers-là viennent intervenir dans la façon dont les informations sont envoyées à la télévision par exemple est-ce qu'il vous est déjà arrivé je suis sûr que étant metteur en scène le théâtre il est déjà arrivé d'aller voir une pièce en sortant de l'arbre du doigt j'ai rien compris j'étais un peu surchargé il y avait trop de surchargés de trop d'informations c'est pas fréquent que les oeuvres en art vivant vont être surchargées ou comment dire elles sont souvent très circonscrites dans le temps puis construites de manière à nous guider dans des sensations dans des dans des comment dire dans des nuages de sensations et de sens qui sont rarement trop chargés parce que je pense que c'est à moins que ce soit un effet clair d'une pièce en particulier mais c'est pas un élément que je retrouve qui est fréquent je trouve que quand on parle de surinformation de ruivre ça décrit mieux la façon dont on est entouré dans notre vie quotidienne de tellement d'éléments qui viennent tenter de nous rejoindre et de s'adresser à nous que ce soit en son en images photos en images vidéo c'est juste le fait qu'on soit placardé partout de publicité tu sais des fois je regarde des images d'archives de Montréal il y a 40, 50, 60 ans c'est tellement intéressant de voir la différence juste des vieilles games de hockey du Canada c'est les bandes qui n'ont rien dessus puis là je suis là mon Dieu ils sont bien vides ça a donc mal l'air fini ça fait pitié mais c'est parce que mon oeil s'est habitué à être constamment bombardé d'informations comme ça puis justement je trouve que parfois les arrivants c'est reposant parce que ça me donne une petite pause où en fait ça canalise mon attention sur quelque chose qui est travaillé qui m'interpelle bien différemment de ce que je peux vivre dans ma vie quotidienne je sais pas toi comment tu veux je trouve qu'on vit dans une société qui ne sait plus comment se fermer la gueule qui a perdu tout qui ne comprend plus la valeur du silence et je trouve qu'une des choses que j'apprécie de la danse en tant que du spectateur occasionnel c'est qu'il y a peu de mots et il y a aussi peu de tentatives d'imposer de force une signification à la pièce on s'en remet à l'interprétation ou tout simplement au ressenti des spectateurs et ça me semble être l'opposé de mon métier où on est constamment en train d'inonder les genres de mots et d'essayer d'imposer des significations des récits sur les choses et ça ne s'améliore pas parce que par contre la surcharge d'informations il n'y a jamais eu autant d'informations de médias pour les communiquer et les informations aussi n'ont jamais eu une durée de vie aussi courte ce qui donne une impression de bombardement parce que les informations arrivent de partout puis s'il y a quelque chose de majeur qui s'est passé il y a 48 heures c'est déjà une vieille nouvelle alors qu'il va avoir un impact sur la société pendant des années parce que tout de suite on passe à un autre sujet on est tous pris dans les médias dans une espèce de TDAH infernal qui a juste aggravé s'aggraver avec le temps puis je pense que ce n'est pas sain pour la capacité du public de comprendre en profondeur les enjeux puis ce n'est pas vraiment mieux pour les gens qui pratiquent ce métier-là parce que ça joue aussi avec leur santé mentale puis des fois ils se demandent à la fin de la journée je parlais de quoi ce matin puis qu'est-ce qui va en rester demain mais c'est intéressant parce que il y a ce phénomène-là puis à côté de ça parfois j'entends que par exemple on donne très peu de place aux nouvelles régionales que les petits journaux des localités disparaissent ils meurent parce qu'ils ne sont pas suffisamment soignés, consultés mais j'allais dire achetés non la plupart du temps ils étaient gratuits mais financés correctement que plus personne ne les vit de toute façon tu sais j'entends qu'il y a certaines formes d'art qui sont très peu couvertes dans les médias la danse en fait définitivement partie on n'a plus d'espace médiatique suffisant pour faire rayonner la danse dans les quotidiens à l'attention ça n'arrive plus que jamais donc c'est comme si il y a un déséquilibre à la fois on est tout le temps en train de recevoir des nouvelles des nouvelles mais il y a des nouvelles qui ne nous arrivent jamais qui ne parviennent jamais tu vois je sais pas si tu remarques ça dans ta part tu as mis une loi sur deux choses premièrement à cause de pour des raisons essentiellement économiques les médias les petits médias en région ferment et les médias qui sont encore opérationnels manquent quand même d'argent ils ont dû faire des compressions puis malheureusement les secteurs des arts en ont incopé particulièrement art visuel et danse ça c'est pas malheureusement c'est pas une impression c'est un fait entre autres parce que c'est ça prend quand même un journaliste critique spécialisé pour faire une critique de danse moi j'aurais pu en faire quand j'étais journaliste aux arts j'étais gêné de le faire parce que j'avais l'impression que j'aurais dit n'importe quoi à part j'aime ou j'aime pas donc on faisait affaire avec des pigistes qui étaient spécialisés en danse mais quand les journaux coupent leur budget ils commencent par couper dans les pigistes ils se retrouvent souvent à être musique classique art visuel danse c'est dommage mais ça découle de décisions plus économiques qu'idéologiques mais la conséquence reste la même puis tu parles aussi de l'espèce de paradoxe où on a l'impression qu'on n'a jamais eu autant d'informations mais en même temps qu'il y a une partie du portrait qui nous manque probablement à cause d'un effet d'amplification dans l'information où des fois on est un peu comme un troupeau surtout dans le commentaire et le commentaire est de plus en plus présent dans les médias où si tout le monde parle d'une nouvelle ben moi je me disais je suis pas d'accord avec le commentaire qui a été dit donc je vais réagir il y a quelqu'un qui va réagir à ma réaction et on finit tous par parler un peu du même sujet qui est pour le dire en anglais ce qu'on appelle le tableau le sujet chaud et pendant ce temps-là il y a plein d'anglais mort dans l'actualité et souvent les anglais mort aussi vont se trouver à être des sujets un peu plus arides pour lesquels les médias ne savent pas comment intéresser la population ou qui requièrent une ou deux ans de se prononcer là-dessus le meilleur exemple c'est dès qu'il y a des questions identitaires tout le monde a une opinion puis ça s'écrit en une demi-heure donc on en parle beaucoup beaucoup ouais parce que c'est les sujets qui touchent le public oui oui c'est les sujets qui touchent le public aussi et puis là qui ont parlé au monde c'est ça tout à fait mais il y a quand même il faut en parler mais il y a d'autres sujets un peu moins sexy a priori mais qui intéresse moins qui sont moins ouverts par les médias et pour vous c'est quoi cette contamination c'est quoi les conséquences de ce qui surge à l'information pour moi pour votre métier je vais peut-être faire un témoignage en gros c'est que ça va souvent ça me rend un peu fou parce que pour rendre ça concret je me réveille le matin puis là il faut que je passe à travers 5 ou 6 journaux puis quand j'ai fini de lire les journaux il y a déjà eu trois conférences de presse fait que là je vais essayer de rattraper les conférences de presse puis là je regarde mes courriels donc on est en train de suivre en parallèle à peu près 20 nouvelles ce qui fait que notre façon de traiter l'information voire la façon de fonctionner notre cerveau change je deviens très 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 efficace pour surfer d'un sujet à l'autre puis être capable de l'analyser en 30-45 secondes avoir quelque chose à dire sur plein de choses mais jamais je suis capable de prendre un pas de recul mais pas souvent je suis capable de prendre un pas de recul sur un sujet puis aller en profondeur puis si tu n'as pas le pas de recul nécessaire tu n'es plus capable de t'étonner par exemple que les choses sont ainsi au lieu d'être autre de dire peut-être que on pourrait voir ça sous un autre âme et tu risques de perdre un peu en profondeur et moi je remarque aussi des fois fin de journée je ne suis pas capable de lire un roman on dirait que j'ai besoin d'un 48 heures de désintoxication de mon travail pour recommencer à lire un roman puis quand j'en lis un en congé c'est comme si quelqu'un faisait un massage dans mon cerveau c'est quand ça fait longtemps que tu n'as pas eu de massage au début tu pleures ça fait mal mais tu sors de là puis tu te sens bien donc c'est un peu comme ça que je me sens non mais c'est bizarre quand même dans l'histoire de la job ben des fois il y a des moments valorisants aussi mais c'est quand même dans l'histoire de l'humanité je pense que c'est inédit comme façon de les faire fonctionner du moins dans mon métier ouais ben je me reconnais là-dedans aussi dans cette espèce de comment dire de boulimie de micro-information là c'est toujours toujours lire juste les titres mais ça je suis tellement désolée mais à coup de part je ne lis que les titres puis là de penser que tu as comme l'essentiel de l'information dans le titre puis que là ça va suffire de te faire une carte mentale de tout ce qui se passe présentement mais juste avec des titres puis des fois je me fais avoir évidemment comme tout le monde que le titre je ne l'ai pas bien interprété il me manquait des éléments forcément puis que là je me rends compte que je suis un peu dans le champ mais c'est ça comme tu dis on se transforme nos cerveaux sont en train de se transformer forcément qu'on va en retirer certains bénéfices on a des capacités qu'on n'avait pas avant mais c'est clair qu'il y a des choses qui vont être difficiles à renverser comme tendance comme manière de construire notre pensée puis je ne sais pas à quel point ça peut même affecter la création est-ce que ma manière d'utiliser mon cerveau quotidiennement quand je lis mon Apple News je fais juste comme scroller pour voir c'est quoi les grands titres puis de me faire ma petite carte mentale de ce qui se passe aujourd'hui est-ce que ça ça atteint ma manière après ça de me projeter dans l'oeuvre de me concentrer sur ce que je suis en train de faire de faire des choix d'être séduite par la façon dont le temps est travaillé dans une proposition qui fait que je vais faire des choix dans l'oeuvre je vais choisir A plutôt que B est-ce que ça m'influence probablement forcément forcément c'est parce que ça me construit cette manière-là aujourd'hui que j'ai d'approcher l'information donc forcément ça va finir par rejaillir dans le travail chorégraphique que je fais est-ce que toutes les oeuvres d'or sont en train d'être teintées par notre bruit environnant puis la manière dont mon cerveau gère ce bruit-là ça serait beaucoup s'avancer de dire ça mais en même temps l'art est profondément attaché à son contexte social politique historique forcément à un moment donné ça doit paraître que j'ai l'impression d'enviser mais en même temps c'est un antidote je me souviens que tous les phénomènes dont j'ai parlé étaient exacerbés durant la pandémie et je me suis l'abord dit à quelqu'un je niais l'abord dit mais je lui ai dit arrêter de lire le journal je pourrais dire aussi des fois aux artistes prenez-moi une pause une semaine parce que l'art est un antidote à tout ça puis c'est tellement je ne sais pas si on peut parler d'un discours en tout cas peu importe une discipline qui fonctionne différemment et l'ambiguïté je trouve c'est souvent peut-être que je connais plus la littérature que la danse mais même dans la littérature qui fonctionne avec des mots je trouve qu'une des grandes forces de la littérature c'est quand elle réussit à mettre en mots l'ambiguïté des choses ou des expériences de conscience des fois qui sont un peu indicibles des choses qu'on ressent et qu'on a de la difficulté à expliquer de façon rationnelle avec un langage logique mais avec une métaphore avec une image on est capable de rendre compte d'une autre dimension de l'existence qui échappe complètement au compte-rendu factuel et un peu trop un peu trop bref d'un discours plus informatif ou médiatique puis c'est ça aussi la force de l'art qui est incluant j'enviens à ce que je dis sur la danse puis le silence en guillemets disons que c'est une forme d'art qui est peu bavarde et ça a l'air ingréable même s'il y a des gens qui peuvent parler oui c'est super intéressant comment on peut voir qu'il y a vraiment des espèces de passerelles dans ton travail et ici on vient à poser une question en termes de langage corporel est-ce qu'il joue un rôle dans le journalisme ou à travers les politiques à travers les différentes pièces est-ce que dans ce langage corporel c'est quelque chose qui nous parle ou que tu sais souvent je me souviens de quand on s'est parlé pour préparer cette discussion-là tu me racontais ton anecdote sur comment tu vis maintenant tes panels désincarnés oui parce qu'il y a différentes formules quand on fait de la télévision une des émissions auxquelles je participe c'est le panel de Patrice Poit où l'écran est coupé en quatre et donc on occupe chacun notre petit rectangle vertical de l'écran et quand on parle puisqu'on est à distance on fait ça de chez nous on ne voit pas ce qui est à l'écran donc moi je parle dans un écran je peux parler dans mon document Word je peux parler devant la page d'accueil de la presse peu importe donc tout ce que j'ai c'est le son et c'est très difficile de se convaincre qu'on est en nombre puis j'ai l'impression que ça a peut-être une influence sur comment on mouge aussi alors que quand tu es devant quelqu'un sans y penser on va être peut-être un petit peu plus expressif avec le non-verbal parce que je ne sais pas comme quand tu parles avec un ami dans un bar tu n'es pas figé comme ça mais on dirait que ça me pétrifie quand je regarde un écran puis je suis gelé chez nous je vais juste m'assurer de regarder dans le bon point puis peut-être que je parlais tantôt de comment ça a eu une influence sur comment le message est reçu mais je crois que ça peut être encore ça peut aussi avoir une influence sur comment le message est véhiculé parce que si tu dis à quelqu'un avant qu'il parle essaie de bouger beaucoup tes bras puis vraiment avoir dégager le torse puis je suis sûr que ton propos va être peut-être un petit peu plus direct franc peut-être un peu moins nuancé parce qu'il va sortir plus vite alors que quand t'es pris comme ça tu vas hésiter il va y avoir beaucoup de «e » mais en même temps tu vas retenir chaque phrase assez longtemps pour être capable de mettre les freins si jamais commencer à déraper c'est que c'est vraiment une expérience sociologique qu'on est en train de vivre avec le confinement puis avec la télévision à distance qui fait réaliser toutes ces choses c'est comme si on a des réflexes dans notre construction du langage qui sont propres à l'adresse et quand notre cerveau voit à qui on s'adresse on dirait qu'on s'anime différemment t'as juste un écran torné les gens qui tu t'adresses sont virtuels pour que tu te les imagines sans studio télé évidemment les téléspectateurs ne les voient pas mais au moins tu as un animateur au minimum qui est là pour t'écouter puis cette notion d'adresse c'est vraiment un des éléments qui a été le plus fort dans le travail que j'ai fait dans les dernières années comment notre corps s'engage quand il est le temps de parler à un paquet de personnes qui nous écoutent c'était présent déjà dans une autre pièce qui avait précédé qui s'appelle « Between » c'était vraiment au cœur de cette position l'état de corps de cette adresse je trouve toujours ça tellement fascinant comment on s'engage dans notre parole pour la passer puis comment tout ça est bien au-delà de notre conscience je ne suis pas en train de réfléchir au geste que je suis en train de faire si on apprend à parler à l'école même avant l'école on apprend à parler dès qu'on a mais la plus jeune est en train d'apprendre à parler elle a un an et demi donc c'est dans les mots c'est sûr qu'elle prononce ses mots qu'elle apprend des mots elle essaie de dire les sons correctement mais en même temps c'est une infime partie de ce qu'elle a à apprendre c'est tous ces mouvements-là ils nous sortent d'où il n'y a jamais personne qui nous a dit dans la vie « Ah ben là quand tu vas parler fais ça avec ta main comme ça » les gens vont s'engager dans ce que tu es en train de faire et tout ça c'est comme une espèce de toile qu'on passe d'un humain à l'autre mais tu sais sans jamais vraiment l'adresser comme faisant partie du grand apprentissage du langage et pourtant son rôle est tellement important je trouve ça intéressant que souvent on va associer le langage à un son aux mots qui sont prononcés et au sens que ces mots-là vont avoir puis dans certains domaines on va pointer le mot du corps on en a le meilleur tantôt c'est le domaine judicial le domaine politique je pense que ça en est un très bon aussi mais en même temps c'est dans la sphère commune ça appartient à tous les humains qui parlent de faire ces gestes-là puis on les décortique rarement ces gestes c'est pas une façon de fois peut-être bien compris de ramener en fait plus de confiture dans ces conditions ça colore notre notre discours puis ça en influence le sens puis je pense que sur les réseaux sociaux c'est beaucoup ça qui va manquer tu disais l'échange entre l'avocat et le témoin si ça s'est passé par écrit ça aurait pas du tout pris la même forme par écrit il n'y a plus ce corps-là comment peut-on faire apparaître le corps dans ce qu'on est dans dans la manière dont on va utiliser les mots quel impact ça a le fait que le lecteur n'a pas accès au corps de la personne qui a écrit ce texte-là je pense que ça on peut pas écrire comme on parle parce que le corps n'est pas là c'est pas ce que tu en parles ben pis quand t'as seulement les mots il y a plein de choses qui se perdent comme à chaque jour n'ira ni meurt sur internet parce que le deuxième degré c'est quelque chose on dirait qui se perdait c'est dans une conversation écrite purement écrite mais peut-être qu'on peut parler aussi pour revenir sur la politique parce que c'est intéressant qu'évoque ça je vais pas tout de suite tomber dans Hitler mais on peut peut-être parler de façon plus générale de la grande famille des discitateurs et c'est l'exemple extrême mais très parlant de comment un politicien va essayer d'utiliser son langage corporel pour faire une démonstration de force puis tu sais c'est des discours qui sont faits pas pour être lu pis pas seulement non plus pour être entendu mais pour être vu et dans une loindre mesure peut-être qu'on peut dégonfler un peu pis passer des dictateurs aux démocraties quand même il y a tous les politiciens qui sont habiles qui sont conscients de l'effet que ça peut avoir et il y a des commentateurs qui disent parfois pas des commentateurs mais des stratèges politiques mais des conseillers des chefs qui disent parfois que la meilleure façon de regarder un débat des chefs c'est de le regarder en son dîle sans son ça a l'air cynique mais c'est le message visuel qui sera retenu c'est pas donc c'est pas des gens c'est pas un commentaire normatif sur comment les choses devraient être c'est des gens qui connaissent ça qui ont passé leur vie dans la politique pis qui constatent que c'est comme ça que les débats des chefs sont reçus par les gens par l'aspect visuel pis tu le vois quand il y a un chef qui est en train de se faire se faire coincer pis pas juste avec la sueur avec son air bon là ah oui c'est clair ça fait penser à un livre qui s'appelle l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau oui de la labor sexe pis il décline différents différents problèmes cognitifs dont des gens qui justement étaient en mesure de déconner comme ça dans le langage non-verbal la construction de la vérité et donc le mensonge pis qui regardaient les politiciens de la télévision pis qu'ils étaient morts de rire parce qu'ils disaient mais ces gens-là ne sont que des gens qui sont en train de fabriquer du mensonge eux ils étaient capables par justement cette idée de décoder le corps comme si on enlève le son on fait juste lire le corps qu'est-ce qu'on voit pis qu'est-ce qu'on comprend c'est super intéressant est-ce que notre corps nous trahit dans cette idée du langage non-verbal est-ce que parfois notre corps laisse entrevoir les craques parce qu'on essaie de manier de ouais c'est ça de contrôler de cacher pis Russack c'était un psychiatre new-yorkais qui lui avait analysé ça d'une façon un peu plus scientifique c'était un clinicien mais il était capable aussi de montrer comment au-delà des constructions sociales il y avait un aspect inné physiologique dans cette compréhension là pis il y avait des études de cas de patients qui eux à cause de différentes lésions ou troubles étaient plus capables de perdre cette aptitude-là essentielle pour décoder un message c'est vraiment c'est super intéressant et je vous prends au mot j'ai vu à l'heure que par il y a un moment que tu avais parlé de la surcharge d'information qui est anxiogène ouais c'est l'une de vos mots de conversation vous avez eu à l'abri comment vous parlez de la surcharge d'information quant au sujet de ta vision ben si je veux pas m'apitoyer davantage sur mon sort mais je réfère à ce que j'ai dit tantôt sur la difficulté de gérer au quotidien de jongler avec différents dossiers et en même temps puis bon tant qu'anxiogène ça serait trop exagéré les gens qui vivent des situations plus anxieuses que ça mais à tout le moins disons que ça nuit à la qualité du traitement de l'information il y a quand même tu sais je sais pas si c'est anxiogène ce serait le bon mot mais il m'arrive parfois moi d'avoir un espèce de sentiment de comment dire c'est quasiment de la colère par rapport à à la manière aujourd'hui dont on peut manipuler l'information pour en faire comme son âme ou son épée tu sais toute la grande on va le nommer toute la grande saga autour de Donald Trump oui toute la manière dont il manipule la vérité et le mensonge tu sais moi parfois ça m'a mis en colère dans les dernières années parce que je me disais quels sont nos repères à quel à quoi on peut se raccrocher pour dire c'est vrai c'est faux cette information-là est-ce que même c'est devenu est-ce que ça a perdu son importance de même savoir qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux est-ce que c'est même une manière d'appréhender l'information qui est encore valide je pense qu'il y a que ça me plaçait de demande perte de repère par rapport à cette idée que moi avant pour me faire une tête sur ce qui se passe je me disais ok ben ça ça appartenait à la vérité puis ça ça appartient pas à la vérité Mais là, aujourd'hui, si ce système-là de triage des informations ne m'aide plus à y voir clair, qu'est-ce qui m'aide? Et toi, qu'est-ce que tu t'aimes? Pour départager le vrai du faux, bien... Ou pour guiller avec ça, pour gérer cette réalité-là nouvelle des constructions de la vérité. Bien, c'est que M. Trump, entre autres, puis d'autres, nous ont fait réaliser des problèmes qui avaient déjà été observés par des chercheurs, mais vu qu'ils n'étaient pas exploités aussi habilement par une personne aussi puissante, donc c'était moins connu, c'était moins craint. Puis, il y a parmi plusieurs phénomènes, il y a celui que, lorsque tu comprends quelqu'un avec une information qui lui montre qu'il a tort, parfois il va y avoir un effet de ressac et il va être encore plus convaincu qu'il a raison et que tu as tort. Donc, moi j'ai constaté, en voyant ce qui se passe aux États-Unis, entre autres, que, quand tu crois que quelqu'un a tort, il faut que tu sois assez habile dans ta façon de lui démontrer son erreur. Et c'est là que j'ai aussi réfléchi à la responsabilité des médias, parce que je pourrais, d'une part, traiter ces gens-là d'imbécile, puis faire une chronique sans nuance qui va m'attirer beaucoup de clics, où tu peux essayer d'être un peu plus, y aller en finesse, puis d'être un peu plus poli, puis d'avoir la main tendue. Ça va être moins populaire comme texte, mais ça va avoir plus de chance, de succès. Mais quand tu y vas avec de la nuance, bien souvent, c'est l'équivalent de quand tu as tout le monde qui crie dans une pièce, puis toi, tu lèves ton petit doigt, puis tu commences à dire « chi, 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 chi », bien une personne qui va t'entendre à part voir des lèvres trembloter dans l'indifférence en général. Mais c'est une des... ça m'a beaucoup fait réfléchir à ça, entre autres, de voir ce qui se passe avec, donc, l'information, avec les critiques, je vois, que tu avais été comme ça. C'est intéressant, ça me fait penser à une des théories d'Erwin Goffman, qui est celle de perdre la face, de ne pas vouloir faire perdre la face à ton interlocuteur, que toi, tu ne veux pas perdre la face non plus dans une relation, dans une discussion, dans un... puis c'est un sociologue, puis il parle de cet aspect-là de comment on va chercher toujours à concerter notre face et à ne pas faire tomber la face de l'autre. Puis c'est sûr que quand tu arrives de manière confrontante à exposer à la personne qu'elle a tort, bien là, il y a comme ce phénomène de ne pas perdre la face, tu sais, qui entre en ligne de compte, puis je reconnais, tu sais, la dame, puis c'est drôle parce que, en fait, cette théorie-là, je l'ai étudiée beaucoup dans la relation spectateur. Tu sais, elle agit aussi, elle agit en fait dans notre société, dans toutes sortes de sphères, mais elle agit aussi dans la relation entre l'œuvre et son spectateur, tu sais, comment on souhaite garder le respect de l'œuvre, mais comment aussi l'œuvre respecte son spectateur, surtout quand on rentre dans des phénomènes de la participation du spectateur, comment on ne veut pas faire perdre la face de l'un et de l'autre, puis comment c'est un des paramètres qui vient qui te met la relation dans l'art vivant entre le spectateur et l'œuvre d'art, mais on le retrouve dans toutes sortes de sphères, tu sais ça, de la vie. Puis c'est intéressant de voir comment même ça peut se retrouver dans la manière dont la désinformation peut être gérée, les constructions d'habilité peuvent être gérées. Franchement, c'est très fascinant et je reviendrai plus dans ce contexte parce que, c'est que j'ai vu sur Paul, vous êtes vraiment dans l'écriture, mais plus votre contexte reste vraiment en Québec. Il n'y a aucune information de ce Québec. Québec-Canada. Québec-Canada. Et en fait, c'est le travail, comment voir le travail de Paul qui parle, je sors aujourd'hui, demain, et comment arriver à le relayer dans des pièces à travers la radio? Est-ce qu'il y a moyen de créer quelque chose avec ce que Paul fait? Comment on veut le relayer? Bien sûr, peut-être qu'un jour, je vais relayer ce que Paul fait. Dans le sens où nous, on s'attache toujours à la radio locale, donc à partir du moment où tu apparaîtrais dans une émission de radio, dans une station où on est en train de jouer la pièce, évidemment qu'on pourrait l'utiliser. Mais ce qu'on se garde toujours de faire, c'est de choisir le contenu dans la pièce. Donc, on est toujours en direct. Bien, qu'on ne va pas fabriquer le moment de la présentation de l'œuvre pour être sûr d'avoir tel ou tel contenu ou de tomber sur une émission politique où Paul interviendrait, par exemple. Donc, nous, on prend ce qui est là, le moment où c'est là. On essaie de ne pas avoir une trop grande entrée sur notre contenu, parce que justement, l'intention, c'est qu'on ait une courroie de transmission de n'importe quel contenu. Puis les spectateurs le savent, que c'est en direct. Oui, exactement. Oui, les spectateurs le savent, parce que je vais sur scène au début, je le dis, puis je pars la radio moi-même, puis là, je la dépose. Puis là, à partir de ça, un interprète s'en saisit. Il y a comme une espèce de croisement de sons où on voit que ça se transfère dans des écouteurs puis que l'interprète va s'en saisir. Et malgré tout, il y a plein de gens qui sont sceptiques. Alors, vous voyez, je n'ai pas la crédibilité que je souhaiterais quand je vais sur scène, parce qu'aujourd'hui, on fabrique tellement de choses, puis il y a beaucoup, surtout dans les arts de la scène, évidemment, mais dans la vie, on trompe, on est trompé, on est comme manipulé par des affaires. Ça fait qu'on devient sceptique et on devient un peu, oui, on devient méfiant. On l'a nommé au début, on devient méfiante, puis les gens se méfient de moi, il faut croire, parce que... Même si tu manipulais les gens, puis c'était pas vrai, puis il y avait du montage, je pense que ça ne me dérangerait pas. Je n'ai pas une grande exigence de « vérité » entre guillemets. Je dis « vérité » puis je ne suis pas trop sûr de savoir ce que je dis quand je dis ça, mais par rapport à une œuvre d'art, puis même quand c'est une reconstruction historique, c'est pas complètement fidèle, c'est pas grave. Le but, c'est comme quand tu regardes dans le toit, si le but, c'était la vérité, puis la précision de la reconstitution, on regardait plus le toit, on regardait les photos. En effet, c'est vraiment juste, c'est peut-être pas si important que ça, puis la danse performative, c'est beaucoup joué de tout ça. Tu sais, je te dis que c'est vrai, mais c'est faux, je te dis que c'est faux, puis c'est vrai, puis le vrai, le faux, la vraisemblance sont comme complètement mélangées, puis à un moment donné, on n'est plus capable de les distinguer, et on se joue des spectateurs en étant dans cette complicité où là, tu ne seras plus là, c'est vrai et faux. Puis quand ça appartient au domaine de l'œuvre d'art, ça nous réjouit encore, dans le sens où, tant que ça ne touche pas trop à la vraie vie, que je vais dans une profonde confusion sur ce qui est vrai et faux, tu sais, ça va, mais moi, qui agis dans l'œuvre d'art, ça me pose tout un défi d'arriver sur scène et de dire quelque chose que j'essaie de rendre vrai, parce qu'on avait l'impression que c'était une clé importante pour les spectateurs de savoir qu'on est en direct. Quand tu es comme « non, 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 ce n'est pas préenregistré, oui, les interprètes sont incroyables dans leur performance, parce qu'ils arrivent à tout dire ça en direct, mais c'est cette dimension-là qui est si exceptionnelle, fait partie de l'œuvre, donc on veut que vous puissiez en profiter, en jouer pendant le spectacle, donc on veut que vous sachiez que c'est en direct, c'est ça qui est le fun, tu sais, c'est qu'on fait « hey, wow, les interprètes sont vraiment bons à faire ce relais-là », mais c'est ça, malgré tout, je raconte des sceptiques par rapport à ça. Sceptiques, sur ce, je crois que nous arrivons vraiment à la fin de notre conversation, de notre dialogue qui était très, très enrichissant, et je crois qu'on n'aura pas de questions, nous n'avons de questions, mais n'hésitez pas, il va rester deux petits minutes avant de terminer, vous pouvez balancer vos questions sur le chat, on est, comme je le rappelle encore, on est en live, streaming sur la plateforme des DRA, en tant que dialogue dans l'actuel, vous pouvez aller sur la plateforme, voir, et vous pouvez encore le revoir aussi à tout moment. Et pour terminer, je voudrais bien terminer avec des questions pour vous deux, en disant, c'est quoi ce remède, c'est quoi le remède sur chaque information, aujourd'hui, dans un monde qui est négé. Est-ce que c'est le remède un peu tantôt, je pense que les œuvres d'art sont un grand geste de résistance dans notre société en général, puis je pense qu'ils vont le rester. C'est sûr que dans une réalité où on a dû se confiner, il y a une partie de la pratique en art vivant qui est devenue numérique, donc fait-elle partie du problème maintenant, si c'est une question qu'on a reposée, est-ce que l'aspect numérique en ligne de l'art vivant va s'incruster dans la grande famille du bruit ou va réussir à rester un objet de résistance, on le verra. Mais je pense qu'on doit continuer à faire de l'art vivant un événement qui se vit en présence, qui se partage de corps à corps et parce que ça va être probablement de plus en plus essentiel à notre survie, comme espèce peut-être même, pour qu'on ne dédie pas l'entièreté de notre existence à la sphère numérique. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi de regarder éventuellement, mais ça devient comme une petite solution, mais je m'y suis intéressée dans le cadre de BeSight, mais ça va rapidement dépasser, donc éventuellement j'aimerais ça revenir, mais c'est toute la question des algorithmes. Mieux comprendre comment la programmation agit pour aussi être capable de s'en méfier un petit peu. Comment les nouvelles m'arrivent, comment mon fil d'actualité se construit, comment cette programmation-là opère, quels sont ces algorithmes qui deviennent une espèce de « matrix », la « matrice » de la manière dont les informations s'organisent. Je pense qu'on n'a pas besoin d'être des hyper spécialistes de programmation pour être juste un petit peu conscient de comment cette construction-là se fait. et comme ça, on va pouvoir être dans une posture un petit peu plus critique par rapport à ça. Je dirais pour ce qui est de mon milieu, je pense qu'on a besoin de l'entendre dans le traitement de l'information, puis dans sa consommation, puis aussi de briser les bulles, d'essayer d'avoir des... de ne pas s'enfermer dans des gens de la même communauté d'esprit que soi, où on finit par avoir, non pas un dialogue ou un débat démocratique, mais je suis plein de celui-là qui est parallèle, qui ne se rencontre jamais. Puis pour ce qui est de l'art, puis de sa nécessité, je trouve plus importante que jamais, peut-être que ce que je dirais rapidement, c'est que moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on a les mêmes exigences pour l'art, qu'on a pour la politique ou l'information, puis on exige de l'art qui est soit une forme de vérité ou une forme de morale. Puis pour moi, ce n'est pas la raison d'être de l'art, c'est d'aider à mieux comprendre l'expérience humaine, puis mieux la faire sentir, puis c'est deux... Ce n'est pas du tout la même chose. On tolère mieux la liberté et l'ambiguïté dans l'art, puis on n'essaie pas d'en faire un espèce d'outil de promotion de certaines valeurs d'information. Donc, ça serait mon programme en deux temps pour l'avenir de la culture. Je retiens deux mots essentiels pour notre vie et mieux le comprendre, bien le programmer. Et sur ce, je vous dis, au nom de toute l'équipe, Articulation, merci d'avoir répondu à nos invitations. Merci. Merci. Je rappelle qu'il est journaliste, chroniqueur et éditorialiste, journaliste à la presse. Oui, c'est ça. Et Marie-Bé, pardon, Marie-Bélon, qui est chorégraphe, qui est une artiste avec sa compagnie Marie-Bé. Oui, Marie-Bé sort de seconde. Marie-Bé sort de seconde, merci. Puis je voudrais dire aussi merci à Circu-Est Centre Chorographique, dont la compagnie est membre, de nous recevoir aujourd'hui dans cet espace très bel de Jeanne-Renaud. Donc, merci à Circu-Est. Merci, merci à toute l'équipe, merci à Dimitri. Je dois aussi te rappeler encore, merci beaucoup pour rappeler, pour donc s'assister. Dialogue dans ce actuel, c'est vraiment une série de conversations avec des artistes, les experts, parler des sujets de l'actualité, les médias, l'inclusion, l'égalité, l'économie. Il y a donc vraiment une série de conversations que nous avons, des références qui nous sont envoyées par les interférents en amont que nous postons sur notre plateforme DDA en ligne, sur Internet. Vous pouvez aller liker nos pages, Facebook, Instagram, aussi continuer à en suivre en replay ça. Quant à moi, je vous dis merci. On se retrouve pour le mois prochain avec votre troisième numéro, avec beaucoup d'autres invités et une couple de surprises. Bonne soirée.